On est dans la cage d'escalier de la galerie In Situ, à Romanville, et pour cet espace-là, dans l'export qui s'appelle « Movimientos para guiar el desconcierto », j'ai profité pour faire une installation avec un travail qui s'appelle « Fourmi Argentine ». J'ai mis ce nom-là parce que j'ai trouvé que la Fourmi Argentine, c'est la plus invasive. Et moi, je travaille toujours la recherche entre l'espace et le corps. Et ce travail avec ses couleurs et l'installation de l'espace parle aussi d'envahir l'espace. Pour cette pièce, j'ai tricoté ses tubes en fil d'acrylique. Pour sa construction, on travaille avec une géométrie rigide, mais dans son résultat, j'ai un matériel qui est organique. La composition de la couleur dans ce travail est aussi importante parce que ça donne la possibilité de faire un parcours qui soit doux pour les spectateurs et pas riche comme ce qui propose l'architecture. On est au premier étage de la galerie, dans une pièce que j'appelle des navettes, qui est composée par 15 peintures qui sont accrochées du plafond. Et autour de ce travail, je me demande combien d'images on trouve dedans des images. Et quand on fait les parcours entre ces peintures ici, on peut choisir vraiment différents points de vue et on se laisse aller dans cette question qui n'a pas de réponse. Dans ce travail, je fais attention à chaque peinture que j'ai faite, mais dans l'accrochage, ce qui est intéressant, ce n'est pas chaque peinture en soi-même, sinon la relation entre chaque peinture, l'espace qu'il y a entre eux. Moi, je suis intéressée par la couleur, surtout par son comportement, que je trouve que c'est social, parce que la couleur, ça n'existe pas toute seule. L'identité de la couleur dépend des autres couleurs qui sont à côté. Par exemple, le bleu, ce n'est pas le même si on le trouve à côté d'un jaune ou si on le trouve à côté de l'orange. Ça change, comme nous, on dépend des autres et on est avec des autres toujours. On est au deuxième étage de la galerie et ici, on trouve des œuvres historiques où j'ai travaillé avec des habillables, des œuvres qu'on peut habiller, on peut porter. Ils sont tous tricotés et c'est très intéressant l'expérience d'habiller les œuvres qu'on trouve ici, parce que quand on habille et les travaux, on a une expérience autour de notre respiration que ça nous donne un comportement vraiment méditatif. On est un peu invisible, parce que personne ne reconnaît, mais on arrive à tout regarder, on voit tout. Et c'est vraiment une distance où on se trouve un peu isolé, mais au milieu du monde. J'ai une formation comme artiste qui est académique dans l'histoire de l'art, mais aussi pour moi, c'est très important, ma formation comme danseuse et aussi dans ma famille, l'architecture. Alors, la relation entre le corps, l'espace et le savoir, c'est une chose que j'ai toujours recherchée. Il s'entrecсь sous l' Original Atelier s'entrecsée pour notre exposé ... Il s' 9 m ... Merci.